Alors bonjour à tous, donc cette vidéo c'est le troisième épisode d'une série que j'ai lancé il y a quelques mois, voire même déjà plus d'un an, je ne sais plus exactement. Des vidéos que j'aime bien faire parce que ça ne me demande pas beaucoup de préparation et quand j'ai la motivation, quand j'ai un peu de temps, c'est assez simple à tourner et les retours que j'ai eu des deux premiers épisodes sont assez sympas. Donc voilà, je rappelle le principe, je vous montre une position, donc là on a une position des pièces sur le cube, on a globalement un mélange, ici bon c'est pas vraiment un mélange, vous voyez qu'on a déjà une croix avec en plus un bloc ici, je vous montre quelque chose, une position, et c'est à vous de trouver une manière optimale de résoudre telle ou telle pièce. Donc ici, je vous montre un petit peu la problématique, alors le mélange est dans la description évidemment, je vous montre un petit peu la problématique. On a fini la croix, on a ici quelque chose qui peut nous servir pour faire une X-Cross. Alors, le niveau qu'il faut avoir pour regarder cette vidéo, c'est aux alentours de 15 secondes, je dirais. Avant 15 secondes, enfin si vous n'avez pas encore ce niveau là, clairement revenez quand vous l'aurez, parce que c'est quand on va quand même parler de fausses assez poussées. On a quasiment une X-Cross, et en plus, ici, la pièce qu'on veut insérer là, elle est hyper bien positionnée. On a juste à faire L'UL, on aligne, et on a notre X-Cross. Sauf qu'on a aussi autre chose, on a une paire ici. On a une paire qu'on peut résoudre en 3 moves. Et justement, la question, ça va être comment je fais pour faire ma X-Cross en vert-orange, sans casser cette paire là. Donc, je vous laisse mélanger votre cube avec le mélange. Je vous laisse chercher un petit peu. Mettez la vidéo en pause, parce que justement, là, je vais vous donner la réponse juste après. Donc, mettez la vidéo en pause, si vous voulez chercher un petit peu par vous-même. Donc, pour ceux qui veulent voir la résolution maintenant, comment on va faire ? Eh bien, on va se souvenir que pour insérer une paire de F2L, ou alors tout simplement une arête comme ça, dans le cas d'une X-Cross, avec du keyhole ici, on a deux manières de faire. On a L'UL, mais on peut aussi décaler l'arête pour faire L'U2L. La conséquence, ce sera la même sur cette pièce-là, sauf que regardez, avec L'U2L, cette paire-là, suivez-la bien des yeux, L'U2L. Cette paire-là se forme. Donc ici, on a bien une... on peut insérer, on peut finir la X-Cross, et enchaîner tout de suite comme ça. Donc, on a transformé quelque chose qui paraissait un peu bizarre en croix plus 2F2L en quelques mouvements. Et en plus ici, dans ce cas très précis, on a encore en plus une paire qu'on peut résoudre en 3 mouvements. On va pouvoir enchaîner avec celle-là. OLL, bon, c'est pas le but de la vidéo, de parler des OLL et des PLL. Donc, voilà. Alors, ça, c'était la base, on va dire. Maintenant, on peut aussi se dire autre chose. C'est qu'on n'a pas envie de résoudre les deux slots qui sont devant nous en premier. Parce qu'on aime bien avoir des slots résolus derrière. Comme ça, en fait, les pièces qui ne sont pas résolues, on va les voir. Parce que si les slots de derrière ne sont pas résolus, les pièces peuvent être derrière à droite ou derrière à gauche. Et là, on les voit un petit peu moins, et c'est un petit peu plus difficile d'anticiper, de faire du look ahead. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de se dire ? On a envie de se dire, je vais faire la même chose, mais depuis la face rouge. Donc, qu'est-ce que ça donne, du coup ? Au lieu de l'insérer, cette arête-là, ici, normalement, on va faire U' et on va l'insérer comme ça. Ensuite, j'aligne ma croix avec des primes et j'insère ma paire. Et là, vous voyez qu'en fait, on voit beaucoup mieux ce qui se passe. Depuis l'autre angle, on n'avait vu que cette paire-là. Et là, en fait, on voit tout de suite les deux. On voit aussi celle-là, tout de suite. Donc, ça va être beaucoup plus facile d'anticiper et de terminer la résolution. Encore autre chose. Et ce sera le dernier cube que je vais vous présenter. Encore autre chose. On pourrait... Alors, quelqu'un qui a peut-être un tout petit peu plus d'expérience va me dire... Oui, mais regarde, si j'insère celle-là, ici, normalement, cette arête-là va remonter sur les tâches du haut et ça va faire un cas en trois mouvements, une paire en trois mouvements avec ce coin. Regardez. Tac. Effectivement, c'est le cas. Donc, en fait, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on cherche à faire. Si, effectivement, on se contente de ça, bon, ben, on peut très bien se dire, je l'insère normalement. Déprime. Et je vais aller insérer ça. Mais quelqu'un qui a encore plus de look ahead, et je vous promets que dans ce cas très précis, c'est pas impossible de le voir, quelqu'un qui a encore plus de look ahead pouvait prévoir, dès le début, en fait, dans l'exemple d'avant, qu'en fait, la troisième paire serait aussi une paire qu'on peut résoudre en trois mouvements. Ou en tout cas, on pouvait peut-être prévoir que ce serait plus simple à faire qu'un truc comme ça, avec le blanc qui pointe vers le haut. Donc ça, c'est vraiment de l'anticipation pure et dure. C'est vraiment de l'entraînement pure et dure. Parce qu'ici, vous voyez qu'on va résoudre ça, et ensuite, on a une dernière paire qui n'est pas forcément optimale, quoi. C'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir à résoudre. Un OLL normal, une PLL Y. Donc voilà. Donc, j'espère que ces explications vous ont plu. J'espère que ce genre de vidéo, ça vous donne des petites idées que vous pourrez éventuellement mettre en pratique dans vos résolutions. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir de ça ? On va retenir que vraiment, quand vous pouvez insérer une arête, ou même, pourquoi pas, une paire, en faisant L'UL, regardez ce que ça donnerait si à la place, vous faites U' et que vous insérez avec L'U2L. Regardez toujours ce que ça donnerait. Essayez d'anticiper ce que ça donnerait sur les autres pièces. Et si vous vous entraînez sans vous chronométrer, comme là, on vient de le faire, vous allez comprendre comment les pièces vont bouger, et vous allez peut-être plus tard voir tout de suite du premier coup d'œil quand la deuxième insertion, avec le U2, donne quelque chose de plus sympa. Voilà, mais ça, c'est que de l'entraînement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et il va y en avoir une autre dans quelques minutes, voire même, peut-être dans quelques heures, voire même quelques minutes, l'épisode 4 de cette série qui va arriver tout de suite. Donc voilà, salut !